bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne le voyage d'éléakim alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le signe du bélier donc bienvenue les béliers bienvenue à tous les autres signes également j'espère que vous avez passé un beau mois de janvier le premier mois de l'année donc je vous le souhaite et je souhaite que le reste de l'année se passe très bien pour vous dans le domaine amoureux ou amical aussi donc on va commencer tout de suite pour les béliers vous avez la clé de la destinée ici tout simplement en rappel pour vous dire que vous avez toujours le choix de changer le cours des choses les tirages sont des tirages de probabilité et non de fatalité donc vous devez retenir sans en tête d'accord et si jamais le tirage ne vous correspond pas vous pouvez aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire aussi qui pourra vous donner un complément d'information sinon vous pouvez communiquer avec moi à l'adresse qui apparaît en barre d'infos pour recevoir un tirage personnalisé ça me fera plaisir de le faire donc lorsque vous communiquer avec moi je vous enverrai la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé donc voilà ceci étant dit on commence pour vous mes chers béliers alors pour certains d'entre vous c'est sûr que c'est pas tous les béliers qui vont vivre la même chose alors pour certains d'entre vous on voit ici avec le 6 de coupe que vous êtes probablement nostalgique d'un certain passe d'une personne de votre passé ou peut-être de sa personnalité peut-être vous étiez en couple avec cette personne là et malgré le fait que ça n'a pas fonctionné entre vous pour une raison ou pour une autre bien vous vous aimiez peut-être sa personnalité vous aimiez être à son contact alors vous êtes nostalgique de cette personne ou de ce qu'elle dégageait pour vous ce que ce qu'elle représentait pour vous d'accord ensuite on passe ici avec le 6 d'épée donc ce que ça me dit c'est que peut-être vous vous demandez si vous avez bien fait de laisser partir cette personne de votre passé alors mes chers béliers moi ce que je vous dirais c'est que s'il ya il ya eu une rupture dans une relation passée c'est que quelque chose ne fonctionnait plus d'accord alors c'est possible que il ya des retours parfois il ya tellement de choses qui ont pu arriver mais s'il ya vraiment un problème qui s'est produit entre vous deux c'est rare que les choses peuvent changer du jour au lendemain donc il faut il faut faire attention il faut voir vraiment quelle était la source du problème avant de de penser à un retour mais s'il y avait un problème flagrant c'est certain que si vous avez quitté cette relation là c'est que ça ne fonctionnait plus pour vous et qu'il faut avancer maintenant donc essayez d'éviter de rester accroché au passé d'accord bien sûr il ya des exceptions bien sûr il ya des choses qui peuvent changer aussi au cours d'une vie alors c'est à vous de voir qu'est ce qui en est réellement mais vous êtes dans cet esprit là vous êtes dans cette vous vous posez la question est ce que j'ai bien fait de laisser partir cette personne là pour qui vous avez une nostalgie quelconque aujourd'hui on passe ici avec le roi de de bâton inversé alors le problème ici c'est que vous trouvez vous trouvez que votre partenaire actuel est intolérant ou bien montre des signes d'impatience envers vous pardon et d'impulsivité et vous ne savez pas c'est quoi qui crée ce problème là vous ne savez pas qu'est ce qui fait que votre partenaire actuel a cette ce comportement là envers vous alors on voit que vous n'êtes vous n'êtes plus confortable dans cette situation là malgré le fait peut-être que vous en avez discuté avec lui ou elle bien vous vous sentez vous n'avez pas reçu la réponse dont vous aviez besoin pour comprendre et vous ne vous sentez plus confortable dans cette situation là par le passé on voit ici avec le 5 de bâton inversé que vous avez eu beaucoup de conflits peut-être même une certaine violence physique ou une violence verbale il y a eu une lutte de pouvoir entre vous deux alors ça c'est quelque chose qui commence à à gruger votre énergie donc c'est pour ça peut-être que vous êtes c'est pour cette raison là peut-être que vous êtes nostalgique de la personne qui était dans votre passé d'accord mais parfois mes chers amis c'est mieux de rester seul plutôt que d'être avec quelqu'un qui ne nous convient pas d'accord alors vous allez toujours trouver plus tard si vous prenez soin de vous si vous faites attention si vous travaillez sur vous aussi bien éventuellement vous allez trouver la personne qui vous correspond qui vous convient d'accord maintenant on voit que ici avec le 4 de bâton inversé que même que que maintenant vous vous trouvez plus aucun plaisir en vous aviez commencé peut-être à bâtir quelque chose ensemble mais maintenant vous ne trouvez aucun plaisir maintenant dans cette relation là émotionnellement aussi ça vous demande ça vous demande beaucoup vous avez regardez vous avez le roi de bâton le roi de coupe pardon inversé aussi alors vous avez enduré peut-être la jalousie peut-être pour certains ça sera d'avoir enduré des beuveries le sentiment aussi d'être étouffé dans cette relation là d'accord alors vous vous demandez si ça vaut la peine de continuer on a le 5 d'épée ici vous vous demandez si ça vaut la peine de continuer dans cette relation là parce que vous avez atteint votre limite et en plus de ça en plus que vous avez atteint votre limite vous sentez que l'autre personne ne vous dit pas peut-être la vérité on a la lune inversée il y a peut-être une vérité qui vous est cachée vous sentez que il y a quelque chose que vous ne savez pas que l'autre vous cache d'accord c'est peut-être une tromperie en tout cas il y a une vérité qui vous est cachée parce que tantôt je vous ai dit un peu plus avant que vous ne compreniez pas le pourquoi de son comportement impulsif de son impatience de son intolérance envers vous alors il y a peut-être quelque chose ici qu'il ou elle vous cache d'accord il y a quelque chose qui se passe donc peut-être avant de décider quoi que ce soit pour votre relation peut-être de vérifier essayez de vérifier à nouveau envers cette personne-là auprès de cette personne-là voir s'il y a un autre problème mis à part la tromperie ou bien quoi que ce soit d'autre il peut avoir un problème aussi que la personne n'ose pas vous parler d'accord alors essayez de vérifier avec la personne on voit ici avec le 4 d'épée inversée aussi que vous voulez que ça cesse pour retrouver la paix d'esprit vous avez besoin de retrouver votre équilibre, de retrouver la paix d'esprit quand vous vous êtes embarqué dans cette relation-là c'était pour avoir du plaisir c'était pour avoir quelqu'un qui vous accompagne dans la vie qui vous aide à traverser la vie et vous étiez prêt ou prête à accompagner cette personne-là aussi mais ce n'était pas pour avoir des perturbations dans votre vie d'accord alors vous avez besoin de retrouver cette paix d'esprit l'autre personne vous aimeriez reconstruire votre vie vous aimeriez faire embellir votre vie vous construire une vie meilleure à votre goût et l'autre avec l'impératrice il sait que vous méritez mieux que la relation que vous êtes en train de vivre présentement il sait que vous méritez mieux que son comportement impulsif ou intolérant alors il ou elle est conscient de ça alors peut-être que vous avez peur ici un peu plus loin avec le valet de Denier et le 5 de Denier peut-être que vous avez peur inversé vous avez peur de ne pas réussir à créer cette belle vie-là à laquelle vous aspirez ici vous avez peur de laisser la personne et de vous retrouver seul et de ne pas être capable de vous construire une belle vie vous avez peur peut-être aussi de ne pas trouver un autre compagnon ou une autre compagne qui va vous aider à traverser la vie qui va vous aider à vivre de bons moments vous avez peur de ça, ça vous inquiète mais si vous ne faites rien si vous laissez aller les choses telles qu'elles sont si vous ne mettez pas votre pied à terre pour dire moi ce n'est pas ce dont j'ai besoin alors à ce moment-là vous allez continuer avec le chevalier ici de Denier vous allez continuer à vous dévouer corps et âme pour cette personne-là mais sans trouver votre bonheur à vous regardez vous avez le soleil inversé donc vous allez vivre malheureux ou malheureuse en vous dévouant corps et âme pour une personne qui ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin qui ne vous convient peut-être pas vous n'allez pas recevoir en retour la risprocité et finalement au bout du compte cette relation-là si elle continue comme ça si vous ne changez rien bien vous pouvez tomber malade aussi ça peut vous rendre malade alors mes chers amis béliers faites attention à vous prenez soin de vous si vous sentez que la relation ne vous convient plus si vous sentez que vous avez tout donné que vous avez tout fait pour essayer de régler la situation bien c'est à vous avec la clé de la destinée ici c'est à vous de décider qu'est-ce que vous allez faire avec cette situation-là d'accord? parce que vous méritez une belle vie vous méritez d'avoir quelque chose de paisible, de bon pour vous une belle vie dans la tranquillité d'esprit d'accord? et vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui va vous mentir qui ne sera pas capable de vous dire la vérité d'accord? alors prenez soin de vous j'ai tiré pour vous une carte des messages des anges de l'amour et vous voyez vous avez la belle carte attirez votre âme sœur d'accord? alors attirez votre âme sœur la carte vous dit prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur alors ça veut dire mes chers béliers pour ceux qui vivent cette situation-là bien vous devez faire en sorte ici on a vu que vous avez peur de ne pas trouver quelqu'un qui vous aide à traverser la vie de ne pas trouver votre âme sœur mais il faut que regardez la carte on vous dit attirez votre âme sœur donc pour attirer votre âme sœur vous devez faire quelque chose vous devez vous mettre dans l'action alors si vous avez du travail à faire sur vous-même pour pouvoir attirer votre âme sœur à vous bien c'est à vous de le faire d'accord? alors comment vous pouvez faire ça? il y a plusieurs façons dépendamment de votre situation essayez d'embellir votre vie mettez-vous toujours à votre avantage que ce soit physiquement ou émotionnellement également si vous avez des blessures du passé à guérir commencez à travailler là-dessus pour pouvoir attirer à vous la personne qui va vous convenir de vous sentir prêt ou prête à recevoir quelqu'un dans votre vie alors c'est comme ça que vous pouvez travailler sur vous je vais vous lire ce que le carnet dit pour cette carte-là attirez votre âme sœur alors le tirage s'adresse autant au couple qu'au célibataire parce que ce tirage-là on voit que pour certains vous êtes en couple et vous vivez une situation pareille mais pour ceux qui sont célibataires c'est la même histoire vous êtes nostalgique de quelque chose d'un passé de quelqu'un vous vous demandez si vous avez bien fait de la laisser partir les célibataires et vous voulez vous créer une belle vie mais il y a quelque chose il y a un travail que vous devez faire sur vous d'accord peut-être auparavant la personne avec qui vous étiez vous viviez ce même genre de situation avec cette personne-là et ça a créé la rupture donc vous vous ennuyez de la personne vous vous demandez si vous avez bien fait de la laisser partir mais c'était une relation qui ne vous convenait plus qui vous rendait peut-être malade aussi alors le message en fait de ce tirage finalement c'est vraiment la carte du message des anges qui vous dit d'attirer votre âme soeur et comme je vous l'ai dit la façon de le faire c'est de prendre soin de vous de toutes les façons possibles autant physiquement qu'émotionnellement et même spirituellement alors je vous lis ce que le message des anges de l'amour vous dit comme tout le monde vous avez des âmes soeurs ce sont des personnes que vous avez côtoyées au ciel et lors de vie passée vous avez passé l'accord de vous retrouver dans cette vie avec l'objectif d'une croissance spirituelle mutuelle vous avez passé de nombreux contrats semblables avec différentes personnes qui sont toutes vos âmes soeurs ce sont aujourd'hui vos amis les membres de votre famille vos collègues et vos partenaires amoureux cette carte vous propose d'appeler activement votre âme soeur dans votre vie amoureuse vous pouvez utiliser la prière les affirmations et la visualisation cela implique un travail sur vous-même afin d'incarner les qualités que vous recherchez chez votre partenaire voilà par exemple si vous souhaitez rencontrer quelqu'un qui possède un grand sens de l'humour commencez par le développer en vous qui se ressemble s'assemble c'est ainsi que vous attirerez votre âme soeur alors voyez-vous le carnet le dit aussi c'est le travail sur soi et si vous avez rencontré vous savez les gens qu'on rencontre dans notre vie nous apportent toujours quelque chose on a quelque chose à apprendre de ces personnes-là et peut-être que ce sont des personnes qui ne sont que de passage qui ne resteront pas mais qui nous confrontent à notre notre réalité notre personnalité aussi sur laquelle nous devons travailler alors l'univers vous envoie des gens qui vont vous permettre de travailler sur votre personnalité sur votre spiritualité mais ces gens-là ne sont pas toujours là pour rester alors remercier pour avoir eu pour avoir pu rencontrer une personne qui a pu vous aider d'une façon ou d'une autre même si vous pensez que c'était de façon négative cette personne vous a obligé peut-être à à travailler sur vous-même d'une façon ou d'une autre d'accord alors peut-être que la personne qui est présentement dans votre vie n'est pas là pour rester mais vous permet de vous rendre compte que vous avez un point sur lequel vous devez travailler et pour pouvoir vous préparer à recevoir la prochaine personne dans votre vie qui sera là elle pour rester d'accord mes chers béliers alors j'espère que votre tirage vous parle vous a plu aussi même si ça peut sembler négatif au premier abord il y a toujours du positif à retirer de ça alors je vous souhaite sincèrement de vous retrouver dans de vous retrouver en vous pour retrouver votre équilibre d'apprendre à travailler sur vous et d'attirer aussi votre âme sœur pour l'avenir donc voilà mes chers béliers je vous souhaite un très beau mois de février très bel Saint-Valentin pour ceux qui sont en couple ceux qui vous pouvez vivre la Saint-Valentin aussi en amitié alors je vous souhaite une très belle Saint-Valentin un très beau mois de février et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales merci au revoir pour d'autres